Donc, nous sommes plusieurs ici en ligne pour répondre à vos questions. Donc, je me présente, je suis Sophie Leper, la directrice de la formation FIGIM, donc de Mines-Nancy. Et puis, je suis accompagnée de Fabienne Remy, assistante de direction, qui sera là également pour répondre à vos questions. Et puis, notamment sur le chat, par exemple. Et également, les élèves, donc Bastien Giraud, Alexis Daré et Victoire Louvel, qui sont en deuxième année, en première année pour Victoire. Et Alexis participe à la formation binationale avec l'Allemagne. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter à poser des questions ou il pourra vous répondre tout à l'heure en cours de présentation. Donc, on va procéder de la sorte. Je vais vous faire une présentation un petit peu de la formation générale et puis à l'issue de laquelle vous pourrez poser vos questions de toute façon tout à fait libre ou même pendant laquelle vous pouvez intervenir sur le chat pour poser vos questions et on les reprendra à la suite. Donc, il faut savoir que cette formation de Mines-Nancy, en fait, c'est l'une des trois formations d'ingénieurs de Mines-Nancy. Donc, la formation ingénieurs généralistes qui est accessible après prépa et puis une autre formation qui est parcours ingénierie de la conception qui se situe à Saint-Dié. Et donc, nous, la formation génie industriel et matériaux, elle se situe ici à Mines-Nancy sur le campus Arthème. Donc, on fait partie de cette grande école de renommée que je ne présente pas. Et donc, on bénéficie des 80 partenaires nationaux et internationaux, justement, de l'école. Il faut savoir que les promotions de première, deuxième et troisième année comptent environ 30 étudiants. Et donc, on participe notamment au département génie industriel et matériaux de l'école. Vous pouvez voir en dessous de la diapo les différents classements qui permettent de montrer un petit peu l'affluence et la notoriété de l'école. Donc, comme je vous le disais, on se situe sur le campus de Mines-Nancy, donc avec d'autres écoles, le campus Arthème, avec d'autres écoles. Donc, l'école de commerce, ICM Business School et l'école d'art et de design de Nancy, l'ENSAD. Donc, ce qui nous permet de bénéficier vraiment d'un cours, d'une maison des étudiants et tout un tas d'activités et d'étudiantes. Donc, il y a beaucoup aussi d'interactions avec les autres écoles, notamment en première année et en troisième année lors de projets, les CB Days et puis Artem Insight. Les étudiants pourront vous en parler un petit peu. Donc, ça permet un petit peu d'ouvrir son état d'esprit et puis de travailler autrement avec d'autres étudiants et puis de nous préparer finalement à ce qui va vous attendre par la suite dans vos métiers. La ville de Nancy, il faut savoir que c'est une ville étudiante, très étudiante, puisque 30% de la population sont des étudiants. On n'est pas très loin de Paris ni de l'Allemagne, du Luxembourg. Donc, ça en fait une situation bien privilégiée. Classée sixième meilleure ville étudiante de France. Donc, une ville vraiment agréable pour étudier, finalement pas très chère par rapport à d'autres grandes villes en France et puis où il y a beaucoup d'étudiants, donc beaucoup d'activités finalement culturelles, étudiantes, soirées, sportives, etc. Alors, comment est-ce que ça se passe en FIGIM ? À qui est-ce qu'elle s'adresse cette formation ? Donc, aux élèves issus principalement d'IUT ou de BTS après une prépa ATS. On recrute donc des élèves issus de but 3, mais on peut recruter également des élèves de but 2 à condition que leur dossier soit vraiment de très bonne qualité. Également des élèves de classe prépa où on a des places pour les étudiants qui suivent la prépa des INP également. Des étudiants qui sont en licence ou en CPUGE. Voilà un petit peu le panel de recrutement. On peut aussi, après trois années d'expérience professionnelle, intégrer la deuxième année et suivre la formation continue. Donc, ça, c'est pour des techniciens qui souhaitent se reconvertir et continuer encore leurs études pour avoir un niveau d'ingénieur. Donc, en GRAS, vous pourrez voir les buts sur lesquels on recrute principalement. Donc, sciences et génie des matériaux, génie mécanique et productique et mesures physiques qui sont vraiment bien adaptées à la formation. Mais on recrute également sur les autres buts que vous voyez ici pour lesquels les étudiants peuvent également candidater. Donc, il faut savoir qu'en première année, par exemple, cette année, nous avons 26 élèves. Et comme vous pouvez le constater, les élèves sont issus vraiment de toute la France. Donc, on a vraiment un recrutement national qui nous permet de recruter les meilleurs dossiers sur toute la France. En deuxième année, en troisième année, les étudiants sont pour la plupart ici à Mine-Nancy sur le campus. Et pour ceux qui souhaitent participer à la filière binationale, à ce moment-là, ils vont passer leur deuxième année en Allemagne, à Mannheim, pour effectuer ce partenariat, ce double diplôme franco-allemand. Et comme vous pouvez le voir, en troisième année, les étudiants ont plusieurs possibilités. On pourra en reparler plus tard. Il y a des étudiants qui suivent la formation en alternance avec des entreprises. Donc, ce sont des... Là, vous voyez, par exemple, on en a deux qui sont en contrat de professionnalisation. C'est le nom donné à cette année d'alternance. Mais on a des étudiants qui sont aussi sur le campus à Nancy et qui suivent en même temps un master à l'IAE de Nancy. Et d'autres étudiants qui poursuivent leur troisième année, mais cette fois-ci dans une des universités partenaires. Donc, cette année, par exemple, vous pouvez voir la liste des étudiants qui sont à l'étranger dans nos universités partenaires, que ce soit dans les pays étrangers ou même en France. À Grenoble, par exemple, on a une étudiante qui est à l'IAE, mais à l'université de Grenoble. Possibilité également de faire des césures entre la deuxième et troisième année. Enfin, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un parcours qui soit à la carte et adapté au projet professionnel de chacun de nos étudiants. Alors, quelle est la particularité de la formation d'ingénieur en génie industriel par rapport à d'autres formations d'ingénieur sur des thématiques différentes, comme les matériaux ou génie industriel ? C'est en fait le fait que la moitié du temps se passe en entreprise. En fait, les étudiants sont là de septembre jusqu'à mars. Et de mars à juillet, ils font un stage en entreprise. Et ceci lors des trois années, donc en première année, deuxième année et troisième année. Donc, c'est vraiment une grosse force, une grande force de la formation. C'est cette possibilité de faire trois stages longs. Et par rapport à une formation qui serait complètement en alternance, la particularité de notre formation, c'est qu'elle peut, que les trois stages se feront forcément, du coup, dans des entreprises différentes. Et cela permet d'acquérir de nouvelles compétences, d'être à chaque fois dans un nouveau milieu, de découvrir de nouveaux métiers avec d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment une grande force. C'est le fait qu'on ait trois stages longs, donc qui donnent une vraie expérience en entreprise, mais à chaque fois dans des entreprises différentes. Concrètement, pendant la période de septembre jusqu'à mars, voilà un petit peu une idée des cours qui sont donnés à Amphigyme. Donc, vous pouvez voir en rouge les matières scientifiques. Donc, on voit que de la première à la deuxième, puis à la troisième année, il y a de moins en moins de cours scientifiques. En revanche, en saumon, vous voyez les matériaux. Les matériaux, ce sont des matériaux qui sont donc étudiés pendant les trois années, surtout en deuxième année, mais vous voyez à peu près sur les trois années. Et la gestion de production, gestion industrielle en gris. Et là, vous voyez qu'il y a de plus en plus des gestions industrielles au cours des trois années. Et puis, l'expérience que les étudiants acquièrent en stage, leur permet justement de compléter cette formation au fur et à mesure et de mieux comprendre et assimiler surtout les concepts qui vont être étudiés en cours. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est en troisième année qu'il y a le plus de gestion industrielle, parce que c'est là que les étudiants auront le plus acquis ces notions en entreprise, ou en tout cas auront été sensibilisés à ces importances et ces sujets-là. Et donc, auront plus de facilité ensuite à les travailler en classe. Donc, voilà un petit peu les langues, bien entendu. Il y en a au cours des trois années. C'est obligatoire. On va en parler tout à l'heure. Alors, concrètement, donc, formation GYM, c'est bien génie industriel et matériaux. Donc, on a vraiment deux pans dans cette formation. Donc, tout d'abord, la partie matériaux. Les étudiants étudient toutes les familles de matériaux. Et pour nous assurer un enseignement vraiment de grande qualité, on est associés juste à côté avec l'Institut Jean Lamour, qui est un institut de recherche sur les matériaux reconnus de façon nationale et internationale. Et donc, les enseignants qui interviennent dans la formation font leur recherche à l'Institut Jean Lamour. Donc, ça vous permet d'avoir, de garantir vraiment une grande qualité de cours et qui sont toujours à la pointe de la technologie. Pour la partie gestion de production, on a beaucoup de matières qui permettent justement de se rendre compte de ce que c'est que la gestion industrielle. L'objectif, c'est que les étudiants puissent maîtriser en fait l'ensemble d'un processus de production en entreprise et qu'ils puissent être au courant de l'ensemble des problématiques et pouvoir y répondre à l'ensemble de ces problématiques sur une chaîne de production. Donc, à la fois, il y a de la gestion de production, de l'optimisation de gestion de production. Tout ça, c'est la partie dimension scientifique. Aussi, des compétences plus techniques qui sont regroupées dans les sciences de l'ingénieur. Et puis enfin, comme l'objectif de cette formation, c'est de former des ingénieurs qui vont donc être des managers, ça va être d'acquérir tout un tas de connaissances dans les sciences humaines, les sciences de gestion pour pouvoir manager des équipes, être au courant des contrats de travail, du droit, du management, donc du marketing. Donc, toutes les conditions finalement qui vont se retrouver, dans lesquelles vont se retrouver les étudiants une fois qu'ils seront en stage et surtout à l'issue de la formation. Donc, voilà un petit peu tout l'aspect gestion de production, comme je vous disais, qui est croissant en volume horaire au cours des trois années. Alors, si on revient un petit peu sur les langues. Les langues, bien entendu, vous savez que l'anglais est absolument incontournable dans le monde d'aujourd'hui, que les étudiants, les futurs étudiants qui ensuite vont travailler, les futurs ingénieurs, donc vont travailler peut-être en France, mais aussi à l'international, c'est possible. En tous les cas, même s'ils restent dans des entreprises françaises, toutes les entreprises françaises ont généralement des filiales ou travaillent avec des entreprises à l'étranger et donc tout ça va se faire en anglais. Donc, une certification de niveau B2 en anglais est nécessaire pour obtenir le diplôme. Donc, les cours de langue en anglais sont bien sûr continués au cours de la scolarité et tout est fait, les étudiants pourront en témoigner, mais tout est fait pour qu'au fur et à mesure, les étudiants progressent et puissent obtenir leur certification. Donc, cette année, par exemple, voilà un petit peu, ça vous donne une idée des stages et des différents contrats professionnels que ont eu les étudiants, ça vous donne une idée un petit peu des entreprises dans lesquelles ils vont effectuer leur stage. Donc, ça peut être dans le domaine du luxe, par exemple. On voit les Champagnes, on voit également Hermès ou bien encore les... Alors, on ne sait pas ici, mais il y en a qui vont chez Jager et Lecoultre aussi, c'est dans l'horlogerie. Donc, ça peut être dans ce domaine-là, ça peut être dans le domaine des transports. Vous voyez Safran, vous voyez le BMW, par exemple, le Renault, dans le domaine des Saint-Gobain, donc dans les Verts, ou bien encore la métallurgie. Mais ça peut être également chez Elysse, Lidl, donc vraiment des domaines hyper différents dans lesquels tous les étudiants peuvent trouver finalement leur compte et avoir quelque chose qui correspond à leur propre projet. Donc, ce projet, ça peut être plutôt de la gestion de production, ça peut être plutôt des matériaux, plutôt du management ou au contraire de la recherche et développement. Donc, c'est vraiment chacun qui, avec le panel de choses qui sont vues en formation, qui permettent de vraiment aiguiller le projet de chacun. Donc, et chacun de s'y retrouver dans des entreprises, vous voyez, très, très différentes. Donc, encore pour accentuer cette adéquation qu'on a envie de mettre entre la formation et le projet étudiant, comme je vous le disais, en troisième année, il y a possibilité à la fois d'être amie de Nancy ou bien de la faire en alternance ou d'aller dans une université partenaire ou encore même de faire un double diplôme avec une université à l'étranger. Donc, c'est vraiment au cas par cas en fonction des possibilités et de la volonté de chacun. Alors, justement, comme on parle de l'international, il faut savoir qu'on a une filière binationale allemande. Ça correspond à faire, en fait, 18 mois en Allemagne, 6 mois dans une entreprise et puis une année de cours, la deuxième année, donc à Manahem. pour cela, les étudiants peuvent bénéficier d'une bourse de mobilité et également avoir différents types de diplômes. Ils peuvent même avoir le bachelor s'ils le souhaitent. Donc, ça, ça dépend des motivations de chacun. Et donc, les autres universités partenaires, donc vous voyez, il y en a une petite liste en dessous, mais on a 80 accords internationaux, donc il y a vraiment de quoi trouver ce qui correspond le mieux au projet de chacun. Donc, l'objectif, comme je vous le disais, c'est vraiment d'assurer des fonctions très, très diverses. Ça peut être de la production, de la maintenance, de la qualité, mais aussi R&D, du marketing, ingénieur d'affaires, donc selon vraiment les appétences de chacun. Et l'ensemble des cours et des différents projets, il y a beaucoup de cours qui se font sous la forme de projets ou d'ateliers, permettent à chacun, au fur et à mesure, de comprendre un peu qu'est-ce qui l'anime. Et puis, les différents stages aussi permettent à chacun d'apprendre sur soi et de voir vraiment ce qui plaît et vers ce avec quoi on a le plus d'affinités. Et donc, c'est la même chose pour le domaine d'activité. Vous voyez que les domaines d'activité sont très, très larges et vous avez une idée des postes des diplômés de l'année dernière sur votre gauche. Donc, les pourcentages, vous voyez, 19 %, 12 %, 12 %, ça reste, comme c'est très, très varié, on a vraiment un grand panel de secteurs d'activité. Les étudiants pourront vous témoigner de la vie associative qui est bien remplie, bien rythmée avec tout un tas d'associations. Le fait qu'il y ait le BDE qui permette à la fois d'intégrer tous les étudiants de mine Nancy, que ce soit les étudiants civils ou les étudiants FIGIM et donc de participer à des gros événements donc organisés soit par toutes les écoles comme vous voyez là en dessous pour les 24 heures de stade. Donc, ce sont toutes les écoles de Nancy ou bien des événements plus locaux organisés vraiment sur le campus. Donc, voilà pour la présentation. Donc, on reste bien sûr à votre écoute pour répondre à vos questions. En tous les cas, pour candidater, c'est sur e-candidat unif-lorraine. Vous avez l'adresse qui s'affiche ici et on examinera vos dossiers donc à partir du mois de mai pour donner des résultats d'admissibilité à partir du 23 mai. Donc, on peut répondre à vos questions. Les étudiants sont ici également pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. La vie étudiante, peut-être que vous pouvez donner un avis. Victoire, peut-être que vous pouvez enlever votre micro pour que vous ne s'entendez pas. Alors, moi, pour la vie étudiante, je suis dans plusieurs assos. Je suis à Tchirup, présidente de l'assos et en fait, on va aider les élèves qui sont des jeunes qui sont atteints d'un cancer donc on va aller les voir à l'hôpital et on va aussi récolter de l'argent pour réaliser des projets. Par exemple, l'année dernière, il y avait un jeune qui voulait absolument se faire un tatouage et du coup, on avait récolté de l'argent à travers des repas aux mines pour lui permettre de faire ce projet. Après, je suis aussi barman donc dans l'école, on a un bar et très important et donc en fait, le bar, ce qui est hyper bien, c'est qu'il est tout le temps ouvert donc il y a un billard par exemple, il y a un baby-foot et c'est vraiment un endroit où tous les élèves se rejoignent pendant les pauses histoire de décompresser entre les cours et après, on a des soirées au bar aussi et je suis aussi à la junior entreprise des mines donc c'est alors c'est comment dire ça c'est une entreprise qui, on est des jeunes, on va venir démarcher des entreprises pour leur proposer de faire des missions par exemple, il y a une entreprise qui a besoin de créer un site internet et bien nous, on va leur aider à créer ce site ou alors une entreprise qui a besoin de faire des mesures de mécanique des fluides et bien nous, on va leur apporter notre aide. Ouais, pour rebondir là-dessus, voilà, c'est ça en fait, on essaie de, au niveau de la vie associative, il y a n'importe où le monde, chacun peut faire ce qu'il a envie au niveau des différents clubs et on essaie vraiment de créer en fait des liens entre les différentes promos. On a toujours un partenaire, on va dire un parrain sur l'année supérieure à nous en fait, qui nous permet en fait de créer des liens avec les différentes promos et de pouvoir vraiment échanger avec tout le monde et être assez connecté avec les autres formations, que ce soit forcément bien sûr dans la FIGI, mais que ce soit aussi avec les civils et les autres formations. Tout à fait. Et pour ajouter du coup avec ces liens forts que vous pouvez créer avec des personnes un peu dans la promo ou interpromo, au tout début d'année, vous avez ce qu'on appelle en fait le way, donc c'est l'intégration finalement, où au début d'année, vous avez deux semaines où il y aura des activités, des repas, des soirées dans des bars, donc vous rencontrerez tout plein de gens, ça commence dès le début d'année et à la fin de ces deux semaines, vous avez un week-end de trois jours où l'association du way vous emmène dans un camping quelque part en France et vous passez trois jours en fait à des activités, des soirées, des jeux, enfin vous passez un agréable moment et vous rencontrez vos futurs parrains, marraines, etc. Donc c'est un moment, je dirais, à ne pas louper au début d'année. Merci. On voit qu'il y a plusieurs questions, par exemple, sur les CPGE ou les CUPGE, donc par exemple, les gens qui sont dans des filières proches de ce qui se fait en PC ou PSI, c'est tout à fait adapté à la FIGIM, donc il ne faut pas hésiter. Après, le top 10 de sa promo, c'est sûr que ce sont plutôt les meilleurs étudiants qui sont admis, donc lui, il vaut mieux être dans les 10-20% meilleurs de sa promo pour être admis, effectivement. Est-ce qu'il y a une remise animaux des matières scientifiques lors de la première année ? Oui. En effet, la première année, ça permet de combler, justement, il y a pas mal de cours de maths qui permettent de combler ces lacunes à différents moments, donc c'est vraiment l'occasion de se remettre à niveau. Après, si les élèves qui ont un BTS, on leur conseille tout de même fortement de faire une prépa à TS avant de candidater. Et pour compléter, du coup, au tout début d'année, il y a même un module de cours qui s'appelle remise à niveau en physique. Voilà. La remédiation mise à niveau en physique. Et l'avantage, c'est que comme on vient de filières complètement différentes, que ce soit des BTS, des IUT ou des prépa, on n'est pas du tout au même niveau sur les matières, donc il y a énormément d'entraide. Il y a des élèves qui vont être très forts en mathématiques, mais vraiment qui vont avoir, par exemple, beaucoup de mal en électricité ou mécanique des fluides et vice-versa. Donc, il y a vraiment cette entraide dans la promo en plus des cours qui sont donnés. Je vois une question sur le niveau d'anglais. Merci, Victoire. Je vois une question sur le niveau d'anglais. Est-ce qu'il y a une exigence type TOEIC à avoir ? Non. L'objectif, c'est que vous ayez le niveau B2 pour être diplômé. Donc, vous avez trois ans ou deux ans, ça dépend. Des fois, si vous voulez partir à l'étranger, il faut que vous ayez votre niveau B2 au bout des deux années. Mais en tous les cas, c'est la formation et les cours d'anglais que vous avez pendant les trois années qui vous permettent d'obtenir et de vous préparer à cette certification. Alors, donc, ce n'est pas le TOEIC, c'est l'IELTS, mais bon, c'est du même genre. Pas tout à fait. Disons que c'est les compétences. Peut-être, Alexis, vous pouvez peut-être répondre. Oui. Nous, on l'a passé, justement, on l'a passé, moi, j'ai passé un troisième année actuellement. Et l'IELTS, c'est différent parce que, comme disait Madame Hilper, on est évalué sur les quatre compétences. Donc, ça va vraiment, on va, en fait, traverser tout l'anglais, on va dire. C'est vraiment compréhension orale, compréhension écrite, expression, et orale et écrite. Donc, vraiment, on est évalué sur les trois compétences, sur les quatre compétences, pardon. Mais c'est, en fait, on va dire, c'est plus un parcours dans l'anglais qu'on fait, en fait. On ne va pas forcément directement bosser à fond sur l'IELTS, sur l'examen. Ça va se faire au fur et à mesure. En première année, on va dire, on va plus être sur une remise en route de l'anglais et, en fait, essayer d'améliorer son niveau et les bases. La deuxième année, c'est pareil. Et c'est vraiment qu'en troisième année ou en deuxième année, tout dépend, en fait, quand est-ce qu'on passe l'IELTS, où là, vraiment, on bachelote vraiment l'examen et ça nous sert vraiment à avoir le meilleur niveau possible pour l'IELTS. Mais après, ce n'est pas très compliqué de le valider. Il faut juste bien au B2, quoi. Et puis, on est beaucoup entraînés sur l'IELTS quand même. Il y a beaucoup de... Même pendant les stages, il y a un maintien du niveau d'anglais et on a quand même des travaux à rendre et ça permet de maintenir. Souvent, c'est des études sur des sujets d'IELTS ou de Cambridge. Oui, c'est ça. Merci. Il y a une question. Mohamed, vous dites, je voudrais savoir quels sont les modules enseignés en première année. Donc, dans la plaquette, c'est à la page 10. Alors, c'est une page interne qui s'ouvre. Donc là, vous avez vraiment le détail, électricité, mécanique des fluides, thermodynamique, informatique, mathématique, cristallographie, élasticité, résistance des matériaux, économie, simulation d'entreprise, automatique, hygiène et sécurité. Enfin, voilà. Donc, vous trouvez vraiment ça à l'intérieur de la plaquette. Par contre, vous dites, vous avez vu chimie. Il n'y a pas vraiment de cours de chimie. Il n'y en a même pas du tout en première année ni en deuxième année. Il y a un peu de corrosion qui est fait en troisième année. Mais il n'y a pas de cours de chimie. En termes de temps pour la vie, est-ce difficile de le trouver ? Je pense qu'on peut répondre. Déjà, l'avantage, un gros avantage quand même de l'emploi du temps FIGIM, c'est qu'on a 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. Donc, c'est un emploi du temps qui quand même, en gros, vous avez deux cours par semaine, sauf si vous faites des langues supplémentaires, etc. Ce qui, non seulement, du coup, vous permet soit de vous investir dans des assos, donc vous avez un peu de temps pour des assos, ce qui vous permet aussi d'avoir du temps pour réviser, bosser les cours, etc. Mais aussi, d'avoir quand même un temps plutôt sympa pour pouvoir faire vos propres activités personnelles. Et voilà. Je pense que oui, effectivement, c'est assez simple de trouver assez de temps pour la vie. Surtout que première, deuxième année, chaque semaine, on a quand même une demi-journée de libre. Donc, ça permet aussi de pas mal trouver du temps pour s'occuper de soi, finalement. Il y a des questions sur les conditions de recrutement, sur l'admission. Donc, en fait, ça se passe, comme vous voyez encore sur le diaporama, ça se passe en deux temps. C'est-à-dire que là, vous déposez les dossiers jusqu'au 30 avril. À partir de là, on va examiner tous les dossiers et juger qu'une partie des dossiers sont valables. Donc, à ce moment-là, on va vous notifier et à partir du 23 mai, c'est là qu'on décide de quels sont les dossiers qu'on va retenir. Donc, si ce n'est pas le 23, ce sera le 24 ou le 25. Dans ces zones-là, vous allez être notifié que vous êtes retenu pour l'admissibilité. Et à ce moment-là, vous êtes convoqué à un entretien le 7 juin. Donc, le 7 juin, c'est vraiment un entretien de motivation. Vous n'avez pas d'examen de maths, de physique, de matériaux. C'est vraiment un entretien de motivation dont vous passez devant un jury. Le jury est composé en général de deux personnes enseignantes et puis une ou deux personnes industrielles. Donc, il faut savoir que tous les jurys, que ce soit ce jury de recrutement ou bien encore lors des passages de première vers la deuxième année, de deuxième vers la troisième année, tous les jurys sont proposés à la fois d'industriels mais aussi des enseignants. Donc, ce sont vraiment des jurys mixtes qui permettent de garantir vraiment l'esprit de cette formation qui est vraiment dont l'objectif est de former des techniciens au métier d'ingénieur. Donc, le 7 juin, ce sont vraiment des entretiens de motivation et donc, à l'issue de ces entretiens de motivation, on vous dira si oui ou non vous êtes retenus. Est-ce qu'il y a toujours le test d'anglais ? Donc, il y a un test d'anglais qui est fait ce jour-là, le jour des entretiens qui permettent d'ores et déjà, alors, ça ne sert pas forcément au recrutement, mais en tous les cas, ça nous permet déjà, si vous êtes retenus ensuite, de savoir quel est votre niveau et comment seront constitués les groupes à la rentrée. Si notre filière est MP, est-ce que c'est possible d'intégrer la formation ? Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. En tant qu'alternant de première année, quel sera son rôle en entreprise ? Il n'y a pas d'alternant de première année. Est-ce que vous pouvez préciser la question ? Donc, en première année, il n'y a pas d'alternance, c'est vraiment six mois de couple et après, vous avez cinq mois de stage. Je pense que c'était juste ma vie, stage. Alors, sur les stages, peut-être que les étudiants de deuxième année, vous pouvez peut-être répondre puisque vous avez fait le stage l'année dernière. Je pense qu'Alexis sera d'accord, mais c'est quand même assez varié en première année, finalement. Grosso modo, vu qu'on a un stage assez long, on est souvent considéré comme des jeunes ingénieurs, donc on est souvent associé à des projets, même des PFE. C'est très régulier. Moi, personnellement, deuxième année, j'étais sur un stage de PFE et c'était de la gestion de projets sur un inventaire d'instruments de mesure, etc. Après, c'est très varié. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans différentes entreprises, dans différents secteurs et surtout avec différentes responsabilités. Oui, vraiment, il ne faut pas forcément se fixer des limites. Après, en fonction du stage qu'on a, on est toujours relié à l'école, il y aura forcément un regard sur nos stages pour voir si c'est bien en accord avec notre année de formation et si on n'est pas forcément trop à côté de ce qu'on doit ou pas forcément ce qu'on doit mais sur quoi on vise notre projet. Mais en fonction de ce qu'on veut faire par la suite, il est tout à fait possible d'avoir plein de stages différents et d'avoir différentes responsabilités même en tant que stagiaire. Plus on va monter dans les années, plus les responsabilités sont importantes, ce qui est normal aussi, mais c'est en fonction surtout du travail qu'on réalise dans l'entreprise où là, on a différents projets. Oui, c'est vrai. Des fois, vous avez des missions de stage mais souvent en stage, vous faites un peu votre stage vous-même dans le sens où on vous donne des missions, vous les faites sûr mais après à côté, vous pouvez effectivement vous investir dans d'autres choses. Exactement, oui. Concernant la fiche de poursuite d'études, vous dites qu'il n'y a pas une fiche spéciale pré-remplie pour la formation. Non, en fait, la fiche de poursuite d'études, en général, c'est un document qui est fourni par l'IUT. Donc, c'est une fiche spéciale qui existe dans les IUT et que remplissent en général le chef de département et avec parfois l'aide des enseignants. Donc, l'objectif, c'est de mettre un petit peu votre rang dans la promotion et puis de donner un avis très favorable sur le type de poursuite d'études et dans quel type d'école. en général, c'est fourni par les IUT. Les examens sont-ils des partiels ou plutôt continus ? Donc, c'est vraiment le mode évaluation continue. Oui. À la fin du module, c'est ça. À la fin du module, peu importe le cours que ce soit, le dernier cours est réservé aux partiels ou si ça dépend après, ce qu'on peut avoir aussi, surtout plus dans la troisième année, on a beaucoup moins d'examens mais là, on arrive plus au niveau de projet. On a beaucoup de projets, surtout tout au long du cours qu'on doit mener à terme. À la fin, ça peut soit être une présentation orale, soit un rapport à rendre au professeur. Mais c'est principalement surtout en continu. Exactement. Puis les cours, il y a des cours qui font six semaines, il y a des cours qui font trois semaines, il y a des cours qui en font sept ou huit. Donc, tout dépend des cours. Donc, c'est vraiment au fil de l'eau. On a plusieurs personnes qui nous disent qu'il y a une difficulté à déposer les documents sur eCandidat, peut-être à cause de la taille. Alors, si jamais vous pensez qu'il y a un problème de taille de documents, je vous invite à ne pas mettre le programme de la formation dans laquelle vous êtes. surtout si ce sont des BUT classiques qu'on a cités tout à l'heure. Nous, on a l'information sur les cours et sur la formation. Donc, ce n'est pas la peine parce qu'en général, ça, c'est très lourd. Ça fait plusieurs dizaines de pages. Donc, vous pouvez éviter de déposer ce dossier-là. Voilà, au pire, vous pouvez nous les envoyer par mail. Vous voyez, il y a le mail ici fabienne.remi à univ-lorraine.fr. Vous pouvez nous envoyer ça par mail ou vous retrouvez exactement notre contact sur le site internet de Mines-Nancy. Si nos profs ne veulent pas faire l'avis de poursuite d'études, que fait-on ? Car ils ne veulent pas que les gens partent en but d'eux. Donc, effectivement, en général, les IUT préfèrent garder leurs étudiants. Si vous avez un très bon dossier, envoyez-nous d'un dossier et on essaiera de se faire un avis sans l'avis de l'IUT. On ne peut pas mieux vous dire. Y a-t-il encore des questions qu'on n'aurait pas vues ? Quelle formation dois-je choisir sur la plateforme eCandidat pour les personnes en reprise d'études en formation continue ? Donc là, formation continue, ce n'est pas sur eCandidat. Vous pouvez nous contacter directement par mail. Donc, on va juste vous donner l'adresse mail. Pour les aides au logement, peut-être les étudiants, vous pouvez répondre ? Ce qui se passe, les aides au logement, je ne sais pas si c'est vraiment juste pour trouver un logement. Oui, il y a différentes plateformes qui sont possibles. Il faut savoir qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on arrive en première année et qu'on ne connaît pas trop, on va dire, on va être intégré à différents groupes pour les nouveaux, on va dire. Et il y a différentes opportunités, on va dire, il y a une résidence étudiante qui s'appelle Lameuf, ça, c'est le nom qu'on leur donne au BID. Et c'est souvent des logements que pour les premières années qui souhaitent avoir un logement rapidement. Après, il y a, sur Nancy, il faut aussi prendre le bonheur, mais après, c'est assez facile de trouver un logement, je trouve. Après, Lameuf, il faut faire attention parce que pour nous, les FIGIM, il faut un peu magouiller le dossier, sinon ils nous refusent parce que finalement, on ne reste que six mois dans l'année et pas une année complète. qu'ils ont tendance à refuser les dossiers de la FIGIM. Mais c'est surtout qu'il me semble qu'il n'y a plus le partenariat avec la Meule à une prochaine. Ah ouais ? Donc, ouais. Mais sinon, après, aux alentours d'Artem, il y a des résidences étudiantes il y a beaucoup d'appartements et le loyer, il reste quand même très raisonnable dans une ville comme Nancy. Vu qu'Artem, ce n'est pas tout à fait en centre-ville, c'est un peu excentré et qu'on a Vendorf qui n'est pas loin, il y a quand même moyen de trouver des appartements plutôt bien à pas trop cher. Et si jamais... Il y a les appartements en crousse aussi, bien sûr que oui, ça dépend bien sûr de la bourse fonda et tout ça, mais oui, il y a des appartements en crousse. Et après, pareil, en termes de logement, je ne sais pas si c'est pareil pour vous les garçons, mais nous, en colloque, on décide de se rapprocher des mines parce qu'on passe vraiment tout notre temps aux mines, que ce soit pour les cours, pour les bars, pour les soirées, pour les activités. Donc en fait, on est très peu dans le centre. Oui, c'est vrai. Puis même si vous trouvez un peu loin, Nancy est quand même plutôt bien desservie avec les bus. donc il n'y aura pas trop. Moi, personnellement, j'habite en centre-ville et je n'ai pas de difficulté particulière à me rendre sur Artem. Pour les logements, en fonction des stages, on va dire, ça dépend de où on trouve son stage, bien sûr. tout dépend de si c'est sur Paris, ça va tout de suite être plus galère que si on est dans la compagne profonde. Mais pour les stages, il y a différentes possibilités. Soit on trouve par soi-même, soit s'il peut aussi arriver, des fois, les entreprises ont aussi des logements pour les stagiaires. Ce qui fait que là, on n'a pas forcément besoin de chercher. C'est les entreprises qui proposent différents types de logements. Mais jusqu'ici, il n'y a jamais eu vraiment de problème pour trouver des logements pendant le stage. Et puis en général, les entreprises proposent aussi pour les stagiaires une aide pour le logement. Oui, c'est vrai. Ça arrive aussi. En tout cas, pareil, je n'ai pas eu d'écho de personnes qui étaient en galère pour trouver des appartements. Après, souvent, il faut rendre son appartement actuel à Nancy. Enfin, pas cumuler les deux appartements parce que là, ça devient quand même assez coûteux. Mais oui, ça se fait plutôt bien en général. Ok. Alors, il y a une question. J'ai dû faire remplir une fiche d'appréciation pour l'EIGM. Est-il possible de mettre celle-ci comme fiche de poursuite d'études ? Oui, vous pouvez, à partir du moment où vous avez des documents qui sont déjà faits, vous pouvez les utiliser pour plusieurs formations. Donc, la différence avec l'EIGM, c'est que l'EIGM, c'est vraiment spécifique matériaux, vous l'aurez compris. Ici, c'est matériaux et génie industriel. Et à l'EIGM, à ce moment-là, c'est de l'alternance pendant les trois années. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en contrat avec la même entreprise pendant les trois ans. Contrairement ici où vous changez chaque année d'entreprise. Donc, peut-être que ça fait un peu de logistique, mais ça vous permet vraiment de tester ce qui vous plaît. J'ai vu qu'il était possible de faire l'université de Danemark et l'université de Séoul qui étaient sur la fiche de formation, mais ce n'est pas montré sur votre diapo. Alors, en fait, ce qui est inscrit sur la diapo, c'était les destinations de l'année passée. Et là, cette année, effectivement, on a une étudiante qui va aller au Danemark. Donc, ça dépend vraiment des années puisque, comme on vous le disait, c'est chaque étudiant qui choisit en fonction de son projet. Peut-être qu'il y a des études, il y a certaines études, certains cours qui plaisent à certains dans cette université-là qui ne sont pas proposés dans une autre université. Donc, en fait, c'est comme ça que se fait le choix de l'université. Donc, d'une année à l'autre, on a des étudiants en Espagne, après, on n'en a pas. Des fois, on en a au Danemark, des fois, on n'en a pas. Des fois, il y en a au Canada. Voilà, c'est vraiment, ça dépend des années et de la volonté du projet des étudiants. BDS, je vais répondre à la question. Il n'y a pas de sport aquatique en équipe, je parle au niveau du BDS. Après, il y a différents événements. où on peut participer, où là, oui, le BDS participe, mais il y a aussi le SUAPS. Oui, c'est ça. Où là, c'est l'université de Lorraine qui gère ça. Et là, il y a différents types de sports qui sont proposés et qui sont forcément proposés au Mines. Et là, comme on est aussi étudiant à l'université de Lorraine, on peut aussi y postuler ou y participer. Et aussi, en première année, on n'a pas cours au premier semestre le mardi après et on a sport. Et parmi les sports, je ne sais pas si ça sera toujours le cas à une prochaine, mais il y avait justement l'attention. Je ne sais pas si c'est ça pour les sports aquatiques. En tout cas, il y a Nancy Thermal qui est juste à côté, qui vient juste d'être fait avec des piscines olympiques. C'est vraiment un super cadre. Et c'est à 5 minutes à pied. Du coup, on a une question sur les doubles diplômes. On demande si on obtient juste un double diplôme ou c'est juste pour voyager. Ça, ça dépend. Ça dépend du type de projet en troisième année. Si c'est juste pour voyager, on peut faire... Enfin, juste pour voyager, non, il faut qu'il y ait un projet personnel derrière, mais il y a ce qu'on appelle la césure ou l'année sabbatique. Mais après, oui, les doubles diplômes derrière permettent d'avoir un double diplôme. Vous êtes diplômé à la fois des mines et de l'école où vous allez. Mais je pense que madame Ilper pourra mieux vous répondre que moi. Donc, le double diplôme, en fait, il faut savoir que pour être diplômé d'une autre université, il faut faire minimum 18 mois dans cette université. Donc, en fait, 18 mois, ce n'est pas très pratique parce que ce n'est pas vraiment les années scolaires. Donc, en fait, pour avoir un double diplôme, par exemple, si vous voulez aller au Canada et vous voulez être diplômé de l'université de Chicoutimi, par exemple, dans ce cas, il faut faire deux ans dans cette université-là. Donc, c'est-à-dire faire la troisième année et rajouter une année supplémentaire, une quatrième année à votre cursus. Et donc, dans ce cas, vous aurez fait deux ans à Mine-Nancy, ce qui vous permet d'être diplômé de Mine-Nancy et deux ans dans l'université partenaire qui vous permettra donc d'être diplômé aussi de cette université partenaire. Donc là, vous sortez avec deux diplômes, le diplôme de Mine-Nancy génie industriel et matériaux et le diplôme de l'université partenaire. Par contre, si vous voulez ne pas rajouter une année supplémentaire mais tout de même partir à l'étranger pour découvrir une autre culture et puis aussi des cours qui n'existent pas ici, à Mine-Nancy, des cours spécifiques sur une thématique bien spécifique et qui ne sont pas généralistes comme ce qu'on fait ici, c'est-à-dire higiénie industriel et matériaux, mais plutôt vraiment vous spécialisez dans une branche, c'est possible de faire uniquement le semestre d'études de la troisième année, donc c'est-à-dire de septembre jusqu'à mars dans l'université étrangère qui vous intéresse. et puis ensuite, en mars, vous faites le stage de fin d'études qui dure six mois comme tous vos camarades qui font ce stage-là pendant la troisième année. Et ce stage-là, soit vous le faites à l'étranger, soit vous le faites en France, il n'y a aucune obligation. En tous les cas, au cours de la formation, c'est important, ce qui est important pour être diplômé, c'est d'obtenir ce qu'on appelle le quitus international, c'est-à-dire que tous les étudiants aient fait 19 semaines à l'étranger. Donc, c'est-à-dire qu'ils aient fait soit un semestre d'études minimum, soit un stage à l'étranger parmi les trois stages à faire en première, deuxième et troisième année. Les stages donnent lieu à des soutenances plus rapport de stage ou seulement des soutenances. Effectivement, c'est soutenances plus rapport de stage. Qui peuvent être faits soit au retour d'école en septembre, soit directement dans l'entreprise ? Alors, ça, c'est pour la première année et la deuxième année, effectivement. Et en troisième année, les soutenances se font forcément à l'école en septembre, juste avant la remise des diplômes qui a lieu dans la semaine, à la fin de la semaine. Avez-vous encore des questions ? Oui, il y en a une. Avez-vous une préférence entre les buts, par exemple, entre un mesure physique et un Clio ou autre ? C'est sûr que la formation mesure physique est une formation très bien adaptée à la physique. Donc, effectivement, ça permet de suivre avec plus de facilité quand vous venez d'une formation d'un but mesure physique que si vous venez d'un but Clio, effectivement. Donc, l'année sera plus difficile autrement et voilà. Donc, mesure physique s'est très bien adaptée. Mais tout comme aussi science et génie des matériaux ou génie mécanique et productique. Il faut, en tous les cas, s'attendre à ce qu'il y ait pas mal de sciences fondamentales en première année et savoir que vous allez devoir travailler, retravailler les maths, la physique, la mécanique pour pouvoir ensuite comprendre, appliquer ça aux matériaux dans la suite de vos cours. Donc, il y a ces bases-là de sciences fondamentales qui vont être plutôt importantes, notamment au début de première année pour pouvoir ensuite acquérir les nouveaux cours. donc, c'est quelque chose à savoir, donc à vous de voir quelle appétence vous avez avec ces matières-là et quelles sont les connaissances déjà que vous avez, les acquis que vous avez dans ces domaines-là. est-ce qu'un étudiant qui est venu en France pour les études supérieures doit forcément aller faire un stage à l'étranger ? Alors, c'est un étudiant non français. Les étudiants qui ne sont pas français n'ont pas d'obligation de faire leur stage à l'étranger. Les coefficients pour stage sont de 50-50. Alors, en fait, on peut dire ça, c'est-à-dire que le premier semestre, il y a globalement deux semestres dans l'année, un semestre de cours et l'autre semestre où vous avez votre stage et quelques cours d'anglais en cours du soir. Donc, le premier semestre, ce ne sont que des cours. est-ce qu'il y a un semestre ? Est-ce qu'il y a un semestre ? ou bien on vous a mis aussi l'adresse mail de Fabienne Remy qui pourra vous répondre ? Ou n'hésitez pas non plus à téléphoner, vous appelez l'accueil et puis vous demandez à parler à Fabienne Remy qui vous répondra et qui vous permettra de revoir un petit peu les petits détails auxquels vous n'auriez pas pensé ce soir. surtout de ne pas hésiter, on est là pour répondre à vos questions, à vous aider. Par contre, les étudiants sont en stage, alors ils seront sans doute plus là pour vous répondre. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter encore à leur demander. Avez-vous une préférence entre les buts 2 et les buts 3 ? Alors, on est bien mal placé pour répondre à la question puisque pour le moment, nous n'avons pas encore eu d'étudiants de buts 3 puisque vous êtes les premiers à être en buts 3 pour le moment. En tous les cas, il faut savoir que dans les textes, ce qui est prévu, c'est la poursuite d'études après buts 3. donc ça, c'est ce qui est fixé par les textes réglementaires et ensuite, dans le cas de dossiers, de très bons dossiers, on peut recruter, on peut décider de recruter à buts 2. Mais ce qui est prévu, a priori, c'est le recrutement après buts 3. Et si vous avez un bon dossier et que vous êtes en buts 2, rien ne vous empêche de candidater. Entre un but 3 et prépa ATS, non, parce qu'en général, les étudiants qui font une prépa ATS, c'est souvent après un BTS. Donc, après le but 3, voilà. on n'a pas vraiment de préférence. Si les deux dossiers sont bons, ils seront sans doute sélectionnés tous les deux à l'oral et ce sera sans doute votre motivation qui va faire la différence le jour de l'oral, le 7 juin. Après, en soi, moi, ce que je conseillerais aux futurs étudiants, ce serait de, dans tous les cas, de postuler parce que ça ne coûte rien vu que l'inscription elle est gratuite et puis il peut y avoir des bonnes surprises et puis, enfin, autant le faire quoi. C'est ça, c'est ça. C'est vrai. Je me suis réorientée avant d'entrer en MP, MP, c'est mesures physiques, j'imagine, cela a-t-il une influence ? Non, on a le droit de se tromper, on a le droit de réfléchir à son orientation, de ne pas forcément trouver tout de suite ce qui nous plaît. La première année post-bec, ce n'est pas toujours ce qui nous détermine pour l'avenir, c'est souvent un essai et puis ça permet de réfléchir et de mûrir son projet, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'un bon dossier pour un but 2 ? C'est d'être plutôt dans dans le top de la promo, donc après, voilà. Combien y a-t-il d'inscrits les années précédentes ? En général, on sélectionne à peu près la moitié pour l'oral et puis ensuite, encore une fois, une moitié pour l'admission finale. Voilà. Et par rapport aux réorientations, nous, par exemple, en première année dans le promo, il y en a beaucoup qui se sont réorientés et ça ne change absolument rien quant à leur motivation et comment ils sont en cours. Vous parlez de la réorientation à quel moment, le Victoire ? Je disais qu'il y avait des élèves avant de venir au mine qui s'étaient réorientés. Avant, donc des romines, oui, c'est ça. Qui ont fait, je ne sais pas, il y en a un, il a fait médecine, il a fait un an de médecine et après, il a fait un BTS et il se débrouille très bien et ça n'a aucune influence. Voilà, c'est ça. Pareil dans notre classe, c'est pareil, on a beaucoup de gens qui viennent d'horizons différents et qui ont déjà fait des choses avant la mesure physique, avant l'IGM, avant l'OGMP, etc. Ce qui est important, c'est pour l'entretien, pour le dossier, bien sûr que oui, le niveau est important, mais pour l'entretien, ce n'est pas ça qui va être regardé en premier. Ce qui va être regardé en premier, c'est votre motivation et qu'est-ce que vous mettez en avant et comment vous êtes lors de l'entretien et comment vous répondez aux questions, c'est vraiment ça qui est important et pas forcément le dossier. Le dossier a déjà été regardé avant. C'est ça. Si on vous convoque à l'entretien, si à l'issue du 23 mai, vous êtes convoqué à l'entretien, c'est qu'on estime que vous avez vos chances d'être pris et c'est vraiment l'entretien de motivation qui va faire la différence. Alors, il ne faut pas non plus se mettre martel en tête pour cet entretien de motivation. Il n'y a pas de questions pièges. L'idée, c'est de comprendre votre parcours, votre motivation pour la filière, quel est votre projet. Il n'y a rien de... C'est juste une discussion entre vous et le jury. Je ne sais pas comment l'emploi du temps s'est amené pour l'agricultement, mais l'année dernière, en fait, il y a un système qu'on appelle les admisseurs et en fait, c'est des étudiants des mines qui seront en contact avec vous une fois que vous aurez passé la première sélection, donc avant l'entretien de motivation. Et l'année dernière, les admisseurs ont s'est proposé de faire des simulations d'entretien de motivation aux étudiants. Donc, voilà. Donc, si vous avez peur et tout, vous pouvez toujours demander à vos admisseurs s'ils sont manqués pour vous faire passer un petit entretien de simulation. Donc, ce n'est pas un entretien comme vous l'aurez le jour J exactement, mais on fait part un peu de ce que nous, on a eu comme entretien. On vous repose à peu près la même question. On vous donne deux, trois conseils avec nos expériences qu'on a eues en entretien de stage, par exemple. Et puis, voilà. Donc, là-dessus, même après, avant les entretiens finaux, etc., avec l'école, vous avez des étudiants qui seront disponibles pour vous aider. Vous serez accompagnés, il n'y a pas de souci. Mais surtout, restez vous-même parce qu'au mine, on ne prend pas pour des personnages, mais vraiment pour votre personne. et c'est ça qui fait la richesse de mine, c'est qu'il y a plein de personnalités différentes et c'est super. Après, vous avez l'occasion d'organiser des voyages de promo comme Alexis en est occupé cette année. Ils sont partis en Allemagne, ils sont partis à Berlin, à Prague. Voilà, donc vous avez l'occasion d'exercer ensuite tout un tas de missions, de talents, d'associations. C'est très varié, j'en profite, là vous voyez sur le diaporama, il y a marqué voir la playlist spéciale gym. Donc sur le site internet, vous pouvez retrouver d'autres témoignages encore si vous souhaitez avoir d'autres compléments sur d'autres choses. N'hésitez pas à aller consulter ça sur le site internet dans la partie vidéo. Donc combien avez-vous de candidatures ? Je pense qu'on y a répondu. voilà. Voilà, est-ce que la question du... Est-ce qu'il y en a une question d'un anonyme ? Non, c'est bon ? Non, c'est bon ? Bon, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, n'hésitez surtout pas, on attend vos dossiers, on sera ravis de les examiner et puis on peut toujours continuer à répondre à vos questions en privé, donc par mail ou par téléphone, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Et puis, merci donc à tous les étudiants d'avoir été présents avec nous ce soir pour répondre à vos questions. C'était un vrai plaisir de vous revoir puisque là, maintenant, vous êtes en stage donc on ne va plus vous revoir avant un certain temps. Merci à tous, merci à Alicia pour la préparation technique de ce live et puis on vous dit à bientôt. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.